Générique Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJS9. Aujourd'hui, on vous présente la Denon MC6000 MK2. Donc la MC6000 MK2, c'est la grande sœur, la modification, la variante du 6000, qui fait office de contrôleur, pour contrôler un logiciel sur ordinateur. Comme ça reste un contrôleur MIDI, finalement, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel logiciel. A mon avis, au fur et à mesure, il y a différents mappings qui vont exister pour Tractor et tout le tintouin. Là, pour le moment, il est livré, donc compatible avec Sarato DJ Intro. Et vous pouvez faire une upgrade, et ça sera aussi dans la vidéo pour vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire avec. Donc, Sarato DJ Intro d'office et Sarato DJ, si vous voulez faire l'upgrade, pour avoir d'autres fonctions. Là, comme ça, vite fait, je ne connais pas tout par cœur, mais par exemple, vous n'aurez pas tout ce qui est Roll, le Sleep Mode, vous ne l'aurez pas. Enfin, voilà, il y a quelques fonctions. L'enregistrement, vous ne l'aurez pas non plus au niveau de Sarato DJ Intro. Et vous l'obtenez en faisant l'upgrade sur Sarato DJ. Voilà, donc, là, la vidéo, je vais me cantonner à vous montrer, en fait, toutes les fonctions sur Sarato DJ. Donc, si vous voyez des fonctions qui ne sont pas, si vous achetez le produit et que vous voyez des fonctions qui ne sont pas disponibles, ben non, je vous l'ai dit dans la vidéo, donc vous le savez. Donc, office de contrôleur, aussi office de table de mixage autonome, si vous voulez brancher platine CD, platine phono, donc, ça se trouve à l'arrière pour les branchements, et le petit switch fonoline, comme d'habitude, et les connectiques, comme d'habitude, je me répète, mais on le verra sur l'article, qui sera collé en même temps, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans la soirée ou le lendemain, j'écrirai l'article, là, je n'ai pas encore écrit, je me suis précipité sur le produit pour faire la vidéo. Et d'ailleurs, je suis très content parce que je n'avais pas eu la première version du 6000, et là, je suis content parce qu'au moins, on met à disposition la deuxième version. Et je dois dire qu'au début, quand on voit sur les photos, on a l'impression qu'il doit être énorme, avec plein de boutons, etc. Et en fait, non, il est assez ramassé, je trouve que pour un 4-deck avec autant de fonctions, c'est un des plus ramassés, mais, bon, alors c'est sûr qu'avec des énormes doigts, ça ne va pas le faire, les mecs comme Carl Cox, il faut abandonner. Mais en tout cas, au niveau du fonctionnement, je n'ai pas eu de problème à promener mes doigts, etc. pour choisir des fonctions et tout. Donc, on va dire que la petitesse du produit par rapport au nombre de fonctions n'est pas vraiment un frein. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 voies, 4 faders, et donc possibilité de switcher, par exemple, ici, du deck 1 au deck 3, et ici, du deck 2 au deck 4. Et à chaque fois, on peut le voir déjà à l'écran, les petits cadres bleus qui bougent d'un deck à l'autre. Par exemple, là, ici, sur la partie de droite, 2 et 4. Et bien entendu, si vous aviez, par exemple, des hauts de queue, ici, là, vous voyez, il y en avait 2 qui étaient enregistrés. Si je mets sur le deck 3, il n'y a plus de hauts de queue parce qu'il n'y a pas de morceau. Et s'il y avait un morceau avec 4 hauts de queue, il y aurait les 4 qui seraient affichés. Voilà, on va passer directement à la partie table du mixage. Donc, vous avez vos petits switch au départ pour choisir. Et en plus, c'est à base des non, ils aiment bien ça. Et c'est vrai que c'est très pratique à base de matrice. Donc, c'est-à-dire que, admettons, sur une table traditionnelle, si vous aviez une platine branchée vraiment tout à droite, parce qu'il n'y avait que ça disponible comme entrée, mais que vous vouliez la mettre vraiment sur le deck tout à gauche, sur la voie tout à gauche, c'est possible. Il suffit juste de choisir le bon line. Par exemple, là, on a Line 3, Line 1, Line 2 et PC pour la partie USB et contrôleur. Voilà, donc, à base de matrice, vous pouvez brancher n'importe où. Vous pourrez le retrouver après directement sur n'importe quelle voie. Un gain, donc, on va voir ça à base de musique. Donc, le gain qui va de moins à l'infini à autant que vous voulez. Donc, toujours pareil, réglez bien vos gains. Triple Légalisation, donc, aigu, médium, grave. Et ça, c'est en mode, comment je pourrais vous dire ? C'est en mode kill. Donc, vous avez une coupure totale de chaque fréquence. La préécoute, donc, qui est disponible, soit vous écoutez la 3, la 1, la 2, la 4, et vous faites, par exemple, demi-casque, demi-enceinte, et vous écoutez le master aux enceintes. Ou alors, vous préécoutez, par exemple, la voix qui vous convient, par exemple, celle-là. Il n'y a pas de morceau, mais c'est pour vous montrer. Vous préécoutez celle-là, et vous basculez sur le devant, donc, toujours pareil, connectique, on verra dans l'article. Plus ou moins vers la préécoute, ou plus ou moins vers le master. Ce que moi, j'écoute, par exemple, en baissant le fadeur, moi, je n'entends plus rien, et vous aussi, parce que j'ai basculé mon petit bouton en master. Le volume du casque et la prise casque. Et vous avez l'opportunité aussi de splitter le casque, ce qui fait que vous aurez une partie préécoute et une partie master sur chaque oreille. Et le crossfader, en bas, qui est donc, toujours pareil, on verra les connectiques sur l'article, mais crossfader qui est commutable ici, soit sur la partie gauche, soit sur la partie droite, donc chaque voie, par exemple, là, la voie 3, je peux la switcher sur partie gauche du crossfader, partie droite, voie 1, voie 2 et voie 4, pareil, et crossfader qui est réglable en courbe. Voilà ce que ça donne. Donc là, si je fais vraiment en mode fondu. Et voilà ce que ça donne. En mode cut, puis bien entendu, comme c'est un bouton rotatif, vous pouvez aller vraiment, très précisément, du cut au fondu de manière assez libre, et c'est pas un petit bouton qui fait, c'est pas un petit switch, en fait. Et là, le cut. Voilà, pour les fous du scratch, sur le panel, juste de, toujours pareil, on verra aussi sur l'article, mais sur le panel de devant, sur le, vous avez les réglages du micro 1, micro 2, avec les EQ, avec les volumes qui sont sur le, sur le côté ici, sur le côté gauche. En tout cas, vous avez triple l'égalisation, alors par contre, c'est, j'ai pas gagné, voilà, c'est du moins 15, plus 15, donc c'est vraiment un bon réglage, triple l'égalisation sur chaque micro, les micros qui sont disponibles, si je n'ai pas de bêtises, en combo XLR Jack et Jack tout court. Donc le premier XLR Jack, et le deuxième micro 2, Jack tout court. On va rester sur les micros, donc comme je vous ai dit, volume pour chacun, triple l'égalisation, on l'a dit ici, mise en marche ici, le docking, qui permet en fait de relancer, c'est un peu comme un, on va dire, comme un talk over, en fait, ça fait une espèce de, plutôt que de couper tout le temps la voix à chaque fois que vous parlez, ça va vous faire une petite baisse de quelques décibels, pour pouvoir parler par-dessus la musique. Et ce qui est plutôt assez génial et bien trouvé, c'est qu'il y a un écho, donc vous avez le réglage ici, bon j'ai pas testé, mais ça doit être la grandeur de l'écho, pour qu'il soit plus ou moins, ou alors le nombre de temps, ici un réglage par bouton rotatif, et la mise en action sur le micro 1 ou le micro 2, donc c'est assez top, ça permet de ne pas utiliser, de ne pas faire un, comment dire, un switch, enfin un routing, voilà, directement sur la partie effet, au moins vous avez directement un écho, et c'est principalement ce qu'on a besoin sur un micro, en plus de l'égalisation. Voilà pour la partie micro, on s'est attardé à la partie mixeur, on va voir la partie navigation, donc elle est toute simple, je vais mettre, bah quoi que l'on voit, donc c'est impec, donc la partie navigation, donc on se trouve dans les morceaux, donc quand vous tournez, vous avez le morceau, vous avez possibilité de faire load sur la gauche, load sur la droite, et donc ça sera par rapport au deck qui sera affiché, donc par exemple si c'est le deck 1, si vous faites load, ça sera le deck 1, si c'est le deck 3, load, ça sera le deck 3, pareil pour 2 et 4, possibilité de faire back et forward, tout ça pour passer en fait, entre les différentes parties de la partie navigation, donc back ça vous remet dans tout ce qui est librairie, morceau, etc, quand vous confirmez, vous repassez sur les morceaux, et les petits boutons ici, c'est tout ce qui est agencement au niveau de l'écran, par exemple si vous faites du panel, vous avez la partie rec qui s'affiche, voilà, ensuite la partie effet, et la partie sampler, donc après ça réassigne bien, enfin ça remet bien en fait les autres vues, pour que ça soit le plus confortable possible, après view, ça vous met, alors je vais changer de panel, tac, voilà, donc la view ça vous donne par exemple la vue verticale, la vue horizontale, enfin voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, je vais me remettre en extended, voilà, iria ça change les parties, voilà, qu'on voit, au niveau de la navigation, et list ça vous met des grosses icônes, voilà, donc là j'ai que dalle, c'est bien, si voilà il y en a quelques-unes, grosses icônes, ou alors juste des lignes, pour avoir plus de morceaux, ou alors plus de lisibilité, par rapport aux pochettes, ce qu'on voit ici, ici, c'est pour la partie vidéo, que je ne testerai pas, parce que je n'ai pas Serato vidéo, mais ça vous permet de faire des fondus vidéo, si vous commettez comme ça, enfin, audio, vidéo, ou audio vidéo, pour la partie Serato vidéo, quand vous mixez deux vidéos ensemble, voilà, le, on va quand même voir vite fait la partie vue maître, qui est assez particulière, et bien, bien fichu, voilà comment elle se compose, en fait, si vous commettez sur 1, 2, ou 3, 4, vous avez, on va dire, un bar graph, pour la voix concernée, donc là, comme il n'y a rien sur 2, on ne voit que le 1, par exemple, si je mets 3, 4, j'aurais vu les 3, 4, et si je mets Master, je vois le Master, donc bien entendu, hop, je vais me mettre quand ça pète un peu plus, si je baisse, il n'y a plus de vue maître, et puis forcément, vous n'entendez plus la musique, et si j'augmente, ben voilà, vous voyez, les vues maîtres, donc il y a quand même de la marge, avant de taper dans le rouge, voilà, on va partir directement sur la partie deck, donc comme je vous ai dit, je vais vous parler vraiment de toutes les fonctions, qu'on pourrait rencontrer sur Serato DJ, et donc, ceux qui sont sur Serato DJ intro, si vous souhaitez ces fonctions là, donc le listing, il est donné, vous allez sur le site, et puis vous regardez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, il me semble qu'il y a un comparatif, sinon au pire, vous savez lire, soyez QE, comme je le dis, tout le temps, on va aller de bas en haut, parce que finalement, c'est là qu'on voit, ça développe de plus en plus de fonctions, donc on va faire comme ça, donc, le play et le cue, normal, le cue, donc pour l'accrochage, que vous pourrez enregistrer, pardon, un peu partout dans le morceau, comme il vous convient, soit le jog en mode vinyle, ou soit en mode, on va dire bending, donc bending, ça fait décélération, accélération, sur la corolle, sur le plateau, le mode vinyle, c'est décélération, accélération, et scratch, sur la partie plateau, le pitch, donc disponible, toujours pareil, alors ça, c'est propre à Cerato, je vais m'en mettre un autre, l'extended, voilà, donc vous voyez, dans le petit truc qui tourne, à chaque fois que j'appelle ça, le truc qui tourne, qui fait office, un peu de tête de lecture, quand vous faites shift range, ici, vous avez le pas du pitch, enfin le pourcentage, qui change, donc il y avait 8, maintenant on a 16, 50, on revient à 8, c'est propre à Cerato, vous pouvez avoir d'autres plages, si vous utilisez un autre logiciel, et le keylock, qui vous verrouille la tonalité du morceau, donc on va dire à 0%, quand vous décélérez, quand vous accélérez, sinon vous auriez, vous ennemi, et votre dark baddor, comme je le dis à chaque fois, le sync, qui vous permet de caler, de 2 à 4 morceaux, en même temps, au niveau de leur tempo, boum boum boum, et vous pouvez le désactiver, en faisant un shift off, comme d'habitude, toutes les petites inscriptions, qui sont disponibles, par exemple, post range, delete, roll, off, les petits trucs ici, pour faire la zone de recherche, sont disponibles, avec le bouton shift, donc justement, parlons de la recherche, la recherche, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas essayé, mais à mon avis, en faisant ça, shift, le jog, on recherche très vite, mais vous avez aussi l'opportunité, de le faire avec le pitch bend, ah non, ça fait, ah d'accord, ça fait backspin, ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, donc recherche rapide, comme ça, avec le jog, et le bouton shift, et aussi, un backspin très rapide, en avant ou en arrière, enfin en arrière, en avant, pour, ah c'est pas mal, j'aime bien, et donc le fameux pitch bend, propre à, enfin, Denon aime bien le mettre, sur tous leurs produits, qui vous permet de faire l'équivalent, si vous n'êtes pas très à l'aise, pour le cas de la jo-jog, ce qui est un peu ballot, mais ce qui vous permet de faire exactement la même chose, en ralentissement, accélération, ici, voilà, donc on a vu toutes les fonctions là, en partie basse, on va remonter au fur et à mesure, je vous montrais d'ores et déjà, histoire de pas l'oublier, la fonction, slip mode, donc comme d'habitude, qui vous permet, de, de mettre quelque chose, enfin un effet en action, enfin un effet, temporel, c'est à dire, hot cue, scratch, etc, par dessus la musique, et la musique continue derrière, voilà ce que ça vous donne, par exemple, si vous faites un hot cue, vous revenez toujours sur le hot cue, ou n'importe lequel, voilà, ou même une boucle, le fait de mettre le slip, ou le scratch, n'importe, enfin en tout cas, tout ce qui est donné temporel, si vous mettez slip mode, vous allez passer par dessus, ça fait un peu comme une office de, comme une office de sample, etc, etc, donc je vais le désactiver, donc vous voyez ici, les quatre boutons, qui représentent les hot cue, ou les samples, donc hot cue on a vu, voilà les deux qui sont enregistrés, si vous voulez en enregistrer un autre, vous appuyez sa rangée, si vous voulez l'enlever, le fameux delete, en dessous là, shift, hop, et ça l'enlève, vous pouvez basculer en mode simple, auquel cas les samples de Cerato, euh, paf, 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 les voilà, voilà, ça les envoie, etc, etc, je vais me remettre en hot cue, et je vais me remettre sur ce qui m'intéresse, view, 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 tac, 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 la vue extended, donc hot cue c'est bon, les boucles qui sont de différentes manières, enfin possible de mettre en fonction de différentes manières, soit vous faites in, out, in, out, donc entrée, sortie, vous pouvez tout de même, même si vous le faites à la main, la raccourci, l'agrandir, la désactiver, la possibilité aussi, alors ça c'est propre à toutes les boucles, donc je vais la faire en mode automatique, 4 temps, euh, non, 2 temps, pardon, tac, voilà, 4 temps, ouais, mais je ne l'ai pas fait au bon moment, hop, voilà, possibilité avec le bouton shift, de la faire varier, donc on ne l'entend pas forcément, euh, par rapport à 4 temps, vous voyez là, hop, on ne l'entend pas forcément, la variation, par contre, si je me rapproche, voilà, je vais la faire plus petite, voilà, on peut la faire varier de gauche à droite, avec le bouton shift, etc, etc, et bien entendu, avec le bouton shift, vous pouvez faire office de roll, donc vous choisissez le temps que vous voulez, voilà, donc on a vu mode manuel, mode automatique, et mode roll, euh, je ne l'ai pas dit, mais au niveau du slip mode, vous avez la fonction sensor, qui vous fait un reverse, mais par dessus la musique, donc pas besoin d'activer le slip mode, et on va voir, la partie effet, donc partie effet, euh, vous pouvez soit le faire, euh, je vais me remettre là, tac, vous pouvez soit le faire, au niveau de la détection du BPM, en tap tempo, donc vous tapez le tempo, ça vous calcule les effets, sans qu'elle est par dessus, ou vous pouvez très bien utiliser, l'analyse qui est déjà faite du morceau, pour utiliser vos effets, vous avez quatre boutons, donc toujours pareil, les effets, vous pouvez le faire, en mode, un effet avec cinq paramètres, ou trois effets avec deux paramètres, là, je l'ai mis en trois effets avec deux paramètres, d'ailleurs, toc, toc, mettons les effets, voilà, donc, j'ai mis le sampleur, oh là là, oh là là, ça va pas, on est le matin, c'est dur, donc là, j'ai mis trois effets avec deux paramètres, donc le pan-délay, la reverb ici, l'écho ici, et bien entendu, toujours le temps, avec son petit bouton ici, dédié, et voilà ce que ça donne, donc, comme j'utilise, alors, c'est toujours pareil, c'est propre à Serato DJ, comme j'utilise Serato DJ, le routing des effets, fait qu'ils sont post-fader, donc quand vous avez un echo, une reverb, quand vous baissez le fader, ou le cross-fader, vous avez le résiduel de l'écho, ou de la reverb qui continue, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, tout de suite, donc le pan-délay, ah oui, enfin c'est bon, si je l'active pas, alors plutôt que d'avoir des boutons, directement dédiés, 1, 2, 1, 2, 1, 2, au-dessus de chaque voix, vous avez en fait le 3, 1, 2, 4, qui sont directement accessibles, sur la partie effet, finalement, c'est pas plus mal, parce que là, je me suis aperçu tout de suite, que j'avais pas activé la voix, alors que des fois, on est là à chercher, ah oui, ça l'a activé, pas activé, enfin des fois, on peut s'y perdre, en pleine soirée, c'est normal, là au moins, on sait tout de suite, la voix qui est pas activée, ou activée, ou pas, etc. Donc là, je sais que si je mets 2, par exemple, si je fais ça, je vais rien entendre, si je mets 1, voilà, donc on a bien le résiduel, sur le fader, et sur le crossfader, la reverb, etc. et l'écho, donc bien entendu, plus vous allez l'augmenter, plus il va rester très longtemps, et tout petit, et donc comme je l'ai dit, on peut mettre des effets beaucoup plus compliqués, avec beaucoup plus de réglages, j'ai pas trouvé le bouton d'accès direct, mais si vous faites un petit coup de clic, je vais me permettre, tac, voilà, vous avez l'écho, avec tous les paramètres, ouais, je les mets tous, comme ça, juste pour montrer, etc. etc. Ça faisait très moche, mais c'est juste pour montrer qu'il y a 50 000 paramètres, qu'il faut prendre en main, donc c'est pour ça que je préfère quand même les effets à accès rapide, où vous pouvez faire direct un écho, et hop, c'est réglé, ou une reverb très rapide, et vous passez sur autre chose, voilà, et ben, je pense qu'on a vu tout, dernière chose, donc deux sorties avec volume dédié, donc le master que vous entendez là en ce moment, et la sortie boost, qui est annotée, alors ça vient pas de moi, c'est pas moi qui ai trouvé l'astuce, c'est quelqu'un d'autre, dont je ne citerai pas le nom, parce qu'il me fait du boudin, donc je ne le dirai pas, mais en tout cas, c'est très bien d'aller retrouver cette fois, cette fonction là, c'est très ingénieux, dites-vous bien que, à chaque fois il y a les questions, ouais j'aimerais bien m'acheter un RMX, ou je ne sais pas quelle boîte d'effets, un Chaos Pad, ou une boîte d'effets, ou les filtres à lésis, ou je ne sais pas quoi, vous voulez mettre une boîte d'effets, mais sur les contrôleurs, il n'y a pas de Sound Return, c'est bien embêtant, dites-vous bien que le Denon MC6000, alors MK1, mais là pour le coup MK2, c'est le seul, le seul contrôleur, sur lequel, vous pouvez mettre en action, un semblant de Sound Return, dans le sens où le Boost, peut être choisi selon la voie, donc 3, 1, 2, 4, bon ou Master, mais, et donc sort en Boost, si, il y a deux conditions, si vous n'utilisez pas la sortie Boost, et que vous n'utilisez pas les 4 voies, vous pouvez très bien faire, une sorte de Sound Return, pour un effet externe, auquel cas, vous branchez le In, de votre générateur d'effets, sur la sortie Boost, vous choisissez la voie qui vous convient, bien entendu, pas la voie du Return, sinon ça va vous faire un joli petit Larsen, et on va dire, un vrai faux Return, sur la voie que vous n'utilisez pas, par exemple la voie 3, donc effectivement, il faudra, la mettre en fonction, au moment où vous allez balancer l'effet, etc., mais, vous pouvez faire, un semblant de Sound Return, sur le 6000 MK2, et vous permettre d'avoir d'autres effets, que ceux disponibles, sur Cerato DJ, voilà, ça ne vient pas de moi, mais je voulais quand même le noter, parce que comme c'est le seul, et l'unique à le faire, c'est quand même à noter, on peut, sous deux conditions, c'est à dire, ne pas utiliser la sortie Boost, et n'utiliser qu'au maximum 3 voies, vous pouvez utiliser, la sortie Boost, et la dernière voie pas utilisée, comme un vrai faux Sound Return, il faut le noter, c'est quand même balèze, voilà, donc vous aurez eu l'idée, connectique tout ça, comme je dis toujours, je me répète, mais ça sera dans l'article, ça m'évite de tout le temps, retourner le truc, et puis de vous le montrer, comme ça sur la vue du dessus, parce qu'il y a plein de câbles, enfin plein de câbles, il y a un peu de câbles, bon voilà, et voilà, j'espère en tout cas, que vous avez passé un bon moment, en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, sur le produit, sur la page, pas la page YouTube, la page Facebook, l'article, sur le site Digestuff.fr, ou directement sur le formulaire de contact, de Digestuff, n'hésitez pas à poser vos questions, sur le produit, ou d'autres choses, mais si possible, pas sur le produit, voilà, vous comprenez, il faut quand même dédier, la page du produit, au produit, et puis, et je vous dis à très bientôt, peut-être, à dans pas longtemps, au Mixmove, pour ceux qui y vont, voilà, je serai là-bas sur les trois jours, donc si jamais vous me voyez, vous me faites un petit coucou, mais il y a quand même pas mal de boulot, donc je ne pourrai pas répondre à vos questions, enfin en tout cas, pas de questions générales, je pense être quand même assez disponible, pour pouvoir y répondre directement sur internet, et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et toutes les autres, merci de me suivre toujours, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501